Bonjour à toutes et à tous, qu'est-ce qu'un produit cosmétique naturel ? Quel crédit accordé au label bio ? C'est tout de suite dans Businesswoman. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Businesswoman dédiée aux cosmétiques dits naturels et bio, des termes par ailleurs souvent galvaudés. Alors quel crédit faut-il leur accorder ? Que manque-t-il au secteur pour se révéler ? Pour répondre à ces questions, deux intervenantes avec moi sur le plateau. Et pour commencer, Annabelle Svet, fondatrice de Matières Brutes. Bonjour. Bonjour Linda. Et à vos côtés, Fetia Vanec, fondatrice de Noir au Naturel. Bonjour. Bonjour Linda. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour vous présenter à nos téléspectatrices, nous avons été consulter votre compte Insta. Et on commence avec vous, Annabelle. Annabelle Svet a passé son enfance proche de la nature, première source de son inspiration parisienne depuis plus de dix ans. Elle a deux enfants et un mari entrepreneur. Après avoir travaillé quelques années dans le secteur de la responsabilité sociétale des entreprises, elle ressent le besoin de renouer avec quelque chose de très concret et obtient un diplôme dans l'agriculture. Elle a la chance de savourer tous les jours de bons ingrédients de saison, qui ont du goût et qui lui permettent de se sentir bien dans sa peau. Il y vient alors l'idée de regarder concrètement ce qu'elle met sur sa peau à l'heure qu'elle est enceinte. Mais alors comment la nourrir mieux ? La réponse est évidente en s'inspirant de son alimentation. Elle imagine alors un jus de fruits frais, gorgé de vitamines, avec de super ingrédients bio de saison, adaptés aux besoins de la paix au fil du temps. Elle se lance dans un tour de France à la recherche de producteurs français et de belles rencontres. Elle établit un cahier des charges très exigeant en termes de sélection en matière première, naturelle, biologique et excellente pour la peau. Et elle crée un laboratoire indépendant, innovant, en s'entourant d'une équipe d'experts. Matière brute a vu le jour avec comme unique raison d'être, aider les gens à être bien dans leur peau. C'est un nouveau regard sur le monde de la cosmétique avec une approche holistique de la beauté. Est-ce que j'ai tout dit, Annabelle ? C'est parfait. Tout a été dit. Et on poursuit les présentations avec Fethia, cette fois après un bac littéraire et une première expérience dans un service environnement. Fethia se consacre à sa famille de 4 enfants tout en obtenant une licence d'économie. C'est en 2009 qu'elle donne naissance au bloc noir au naturel, afin d'offrir des conseils et partager ses coups de cœur aussi bien dans l'alimentation bio que les cosmétiques. Frustrée de ne pas trouver des cosmétiques répondant aux spécificités du cheveu afro, elle décide de créer sa propre marque noire au naturel. Autodidacte dans la formulation, elle s'entoure d'un des meilleurs spécialistes de la formulation de cosmétiques biologiques pour développer sa nouvelle formule. En 2010, Fethia est semi-finaliste de Miss Bio, organisée par le magazine Féminin Bio. Puis en 2011, semi-finaliste du prix de l'entrepreneur responsable de PWN, European Professional Women Network. En 2016, elle est dans les 14 femmes de l'industrie de la beauté afro en France, confirmant ainsi la reconnaissance de sa marque noire au naturel. Quel vaut palmarès ? Merci. Eh bien, on attaque tout de suite avec le libre-échange. Alors, l'émission est dédiée donc au produit naturel. C'est, je l'ai dit en introduction, un terme qui est souvent galvaudé. Qu'est-ce qu'un produit naturel déjà à vos yeux en tant qu'experte ? Et est-ce que finalement, naturel est toujours synonyme d'efficacité limitée ? Alors pour moi, un produit naturel, c'est un produit en fait qui va être absent de produits nocifs. Donc nocifs aussi bien pour la santé, mais nocifs aussi d'un point de vue environnemental. Voilà. Un produit naturel, c'est vraiment un produit qui va être effectivement brut, alors qu'il peut être complexe dans sa formulation puisqu'on va avoir une émulsion, etc. Mais l'idée, c'est de dire que finalement, on ne va pas introduire de choses nocives, à la fois pour l'humain et à la fois pour l'environnement. Annabelle ? Oui, c'est vrai. Tu viens de dire que c'est galvaudé parce qu'on peut avoir 10% d'ingrédients biologiques et revendiquer un label bio dans la cosmétique naturel. On ne sait pas non plus s'il n'y a pas eu de pesticides. Comment la matière a été transformée ? Si elle a été chauffée, désodorisée ? Ce sont des processus qui viennent casser toute la molécule active. Et donc, chez Matières Brutes, nous, on s'intéresse vraiment à l'environnement où poussent les plantes, la manière dont les plantes sont récoltées, les modes de culture, les modes de transformation, des extractions douces. Et tout le travail aussi en laboratoire va être de respecter tout le travail qui a été fait en amont. Est-ce que vous avez eu des difficultés finalement à trouver des laboratoires pour vous suivre dans votre aventure ? Quand vous avez évoqué le terme de naturel, quand vous avez exprimé à quel point vous vouliez aller dans le naturel, est-ce que ça a été compliqué de trouver, de fédérer des partenaires ? Moi, je dirais que la difficulté, ça n'a pas tant été le côté naturel de mon projet puisque du coup, je me suis adressée à des laboratoires qui étaient spécialisés en cosmétiques naturels. Donc du coup, c'était une évidence. Je dirais que la particularité, c'était plutôt d'être sur ce segment de marché où je m'adressais finalement à un segment particulier qui est le cheveu ondulé jusqu'à crépu. C'était ça en fait vraiment la spécificité de mon projet. Mais quand je suis adressée à un laboratoire vraiment spécialisé en bio, finalement, ça n'a pas été un frein. C'était une spécificité parce qu'ils ne savaient pas comment faire ou parce que le marché était restreint selon eux ? Non, parce que c'est vraiment un marché de niche et qu'aujourd'hui, il y a très peu de marques. Moi, quand j'ai créé la marque en 2009, j'ai été la première à créer une marque qui soit vraiment dédiée aux cheveux texturés en France. C'est-à-dire qu'on trouvait des marques qui étaient dédiées à ce cheveu-là mais qui étaient vraiment, en termes de composition, une catastrophe. Ou alors des marques qui seraient dressées aux cheveux mais qui, du coup, en termes de formulation, c'était des formules qui n'étaient pas suffisamment nutritives, hydratantes pour ce type de cheveux. Annabelle, est-ce que vous-même, vous avez eu des anecdotes avec certains laboratoires quand vous les avez approchés ? Absolument. Quand j'ai commencé à démarcher des sous-traitants en 2015, ils m'ont tous fermé la porte parce que notre cahier des charges était trop exigeant et surtout, on avait envie de travailler sans conservateur. Et donc, le choix de nos matières premières était trop compliqué. Pour eux, en tout cas, par rapport à notre cahier des charges, et ce sont conservateurs, ils ne savaient pas faire. Donc, à ma connaissance, en tout cas, en 2015, il n'y avait aucun laboratoire de sous-traitance qui pouvait nous accompagner. Donc, on a dû créer, avec une équipe d'experts, ce laboratoire qui était vraiment tourné autour du sang conservateur. Donc, une revisite de toutes nos méthodes de production. Et vous me tendez la perche puisque, du coup, vos produits se conservent jusqu'à deux ans. Donc, vous êtes finalement la preuve que des produits cosmétiques peuvent finalement performer sans ces conservateurs, finalement. Absolument. Je ne sais pas si vous êtes cuisinière, mais je vais faire l'analogie avec un gâteau au chocolat, par exemple. Quand on fait un gâteau au chocolat, on a besoin de chocolat, de farine, d'œufs, de sucre. Enfin, les ingrédients qu'on a envie de mettre, en tout cas, dans un gâteau. Et on ne va pas rajouter tous ces additifs. Sauf que quand on commence à regarder les biscuits qui sont produits industriellement, on se rend bien compte qu'il y a plein d'ingrédients indésirables qui viennent se glisser dans la composition. Parce que c'est produit industriellement. On a besoin de faire une formule qui va être produite dans le monde entier et qui va se conserver comme une boîte de conserve pendant des années. Donc, ça va bien. Le conservateur, il va dans une logique industrielle. Le problème, c'est qu'il vient tuer aussi beaucoup de bonnes bactéries qu'on a sur la peau. On a 95% de bonnes bactéries sur la peau. Et il y a des industriels, en tout cas, des personnes dans le secteur de l'agroalimentaire qui ont démontré que c'était possible. Je pense à Michel et Augustin, qui ont supprimé les conservateurs dans le secteur de l'agro. Et nous, chez Materbreut, on a démontré que si on revisitait nos méthodes d'appro, nos méthodes de production et de conditionnement et toute notre chaîne de valeur, au final, c'est vraiment possible. Et dans cette même logique, finalement, Fétia, vous, par exemple, vos produits se conservent. Enfin, vous avez des packaging. On est sur, en fait, finalement, c'est assez intéressant puisque Annabelle, du coup, ne met pas de conservateur et ses produits, du coup, sont conservés deux ans. Moi, je respecte le cahier des charges des COCERT, la charte Cosme Bio, puisque, du coup, la marque est certifiée bio depuis le lancement. Et on a des formules qui, pareil, des produits, en fait, qui se conservent aussi deux ans. Donc, comme quoi, voilà. – C'est possible, en fait, finalement. – Comme quoi, c'est possible. Voilà. Nous, on a quelques conservateurs. Voilà. Ce n'est pas un secret, mais c'est vrai que, voilà, c'est une liste, en fait, qui est vraiment autorisée dans le cahier des charges. On est sur des choses très strictes. Et voilà. Et on est vraiment sur des choses qui ne vont ni nuire à la santé ni à l'environnement. – Et au-delà même du produit, par exemple, vos tubes et vos étiquettes, je crois, respectent certaines normes et certaines exigences environnementales. – Oui, oui. C'est vrai que, alors, de la même façon que vous disiez, vous posiez la question, pardon, vous posiez la question de savoir si, finalement, un produit naturel était aussi efficace, sous-entendu, qu'un produit conventionnel. Moi, je dirais que, en fait, ça fait partie de l'ADN de la marque, normes naturelles. On est sur une volonté d'efficacité, de sensorialité et de naturalité. Donc, en fait, moi, je prône vraiment le Made in France. Et c'est vrai que je me suis entourée de partenaires qui travaillent en France. Par exemple, le fabricant de tubes, c'est une boîte familiale qui est en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ils ont des tubes qui sont vraiment environnementalement fiables. Voilà, ils viennent de lancer des tubes qui vont être en PE végétal, à base de sucre de canne. Et c'est vrai que, pour moi, c'est important, à la fois dans le sourcing, de sourcer, par exemple, je source une huile pour les enfants qui est 100% brute, qui est sourcée dans le Sud-Ouest. Donc, pour moi, c'est vraiment important, en fait, de tisser, je dirais, de travailler, en fait, en local, de créer du lien, en fait, finalement, avec tous les partenaires avec lesquels je travaille. Et c'est vrai que, voilà, les tubes sont des tubes écologiques. Toutes mes étiquettes sont FSC. Donc, voilà, il y a vraiment une démarche globale, en fait. Je ne me contente pas de mettre un produit qui va être sain à l'intérieur d'un tube qui aura traversé 8000 kilomètres parce qu'il n'est pas cher. Voilà, je suis vraiment dans une démarche globale, en fait. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter un produit qui soit sain et qui soit… Mais alors, quand je vous écoute comme ça parler, assez naïvement, j'ai envie de vous demander pourquoi, finalement, les mastodons, les grandes marques qui sont face à vous, puisque vous, en tant que petite marque, vis-à-vis de… Alors, je ne vais pas les citer, mais on a bien deviné de qui on parle, eh bien, ne se soumettent pas à ce type d'exigence puisque c'est totalement… Vous êtes la caution, toutes les deux, que c'est totalement possible. Alors, moi, je pense que ça allait avec une logique de production industrielle. C'est vrai que je pense que ces marques qui ont voulu faire ça à une époque, c'était d'offrir la beauté au monde entier. Donc, je ne pense pas qu'ils avaient envie de mettre des ingrédients indésirables. Aujourd'hui, en revanche, on le sait que la cosmétique, il y a des dangers. En lien, il y a des perturbateurs endocriniens, ça coûte énormément à la société, il y a des poissons intersexués sur nos côtes, il y a des troubles de la fertilité, il y a plein de choses qui, du coup, viennent impacter notre société. Et aujourd'hui, on le sait, donc on ne peut pas… On se doit de faire autrement, en tout cas. Donc, je pense que plus on va éduquer le consommateur, plus il pourra en pleine conscience faire des choix éclairés. Moi, je rebondirais sur ce que tu dis. Je pense que si les industriels ne font pas ce choix-là, il ne faut pas se leurrer, c'est aussi une question d'engagement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mastodontes surfent sur la vague du naturel et ils ont compris que c'était une manne financière et donc, clairement, on est en plein greenwashing. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'en mettant 10% d'ingrédients bio, et en prenant des actifs, parce que c'est facile de trouver des actifs bio entre guillemets qui vont être à bas prix. Les matières premières, il y a des matières qui sont plus ou moins nobles. Donc, eux, en fait, vont atteindre les 10% d'ingrédients bio en mettant des matières premières qui ne sont pas nobles. Ils vont sourcer tout ce qui va être tube, etc., au prix le plus bas. Pour pouvoir dire, regardez, même nous, on a notre petite marque bio. Et là, on est en plein greenwashing. Et voilà. Et encore une fois, effectivement, il faut éduquer le consommateur à ne pas se faire avoir puisque, du coup, une marque qui a 90% de ses marques qui ne sont ni naturelles, ni biologiques, ni écologiques, qui contiennent vraiment des choses vraiment pas bonnes pour la santé et qui, tout d'un coup, se mettent sur le segment du bio, sur une de leurs marques, histoire de dire, regardez, nous aussi, on fait les choses bien. à un moment donné, je pense qu'il faut faire confiance au consommateur. Je pense qu'il n'est pas dupe et que, voilà. Mais je pense qu'effectivement, ça fait partie, en tout cas, moi, ça fait partie de mon cheval de bataille d'éduquer, de ne pas être seulement… J'essaie de faire en sorte que les consommatrices soient actrices, justement. Comme je dis souvent, consommer, c'est voter. Je parlais des emballages avec Fétia, mais je crois que vous êtes en train d'acquérir une machine, si je ne me trompe pas, justement, pour fabriquer vos propres emballages. Mais comment vous allez palier, par exemple, aux risques sanitaires ou ce genre de problématiques ? Alors, il y a tout un travail de recherche et développement. Et après, c'est simple. Quand on met un produit sur le marché, il y a tellement de tests de stabilité, de compatibilité, de tests microbiologiques, de tests toxicologiques. De toute manière, in fine, le produit, soit il est conforme sanitairement parlant, soit il ne l'est pas. Donc, il n'y a pas de doute, en tout cas, dans la cosmétique. On est obligé de respecter les bonnes pratiques de fabrication de l'Union européenne. Et donc, c'est là, tout le travail qu'on a, qu'on est en train de mener pour vraiment avoir ce packaging 100% biodégradable et produit. Donc, on aura intégré absolument toute la chaîne. Et quand on est dans l'hyper qualité, comme vous l'êtes toutes les deux, est-ce que c'est facile aussi de concerner tout le monde ? J'entends par là, est-ce que vos prix sont suffisamment accessibles à la grande majorité des consommatrices ? Vous êtes donc sur quelle fourchette ? Moi, les prix publics varient entre 8 euros et 28 euros. Donc, clairement, on est sur des prix moyen de gamme. Donc, effectivement, je sais que la gamme n'est pas accessible à tous. Mais j'ai envie de dire que c'est un choix. C'est-à-dire que pour être accessible à tous, ça aurait voulu dire renier sur la qualité des ingrédients, renier sur la qualité des packs. Et quand moi, j'ai créé la marque, j'avais vraiment envie d'un cosmétique qui soit sain, qui se sente bon, vraiment, et qui soit beau aussi. Donc, porteur de sens. Donc, pour moi, effectivement, je ne vais pas toucher tout le monde. Mais à la limite, c'est un choix totalement assumé. Moi, je pars du principe que si on touche tout le monde, finalement, on ne touche personne. Annabelle ? Et donc, chez Matière Brute, nos soins qui répondent au fil des saisons, aux besoins de la peau, vont entre 7 et 69 euros. Donc, c'est aussi des prix, certes, pas forcément accessibles à tous, mais on arrive quand même à… En tout cas, notre cible, elle est urbaine. Donc, ça répond en tout cas aussi à un portefeuille urbain. Le prix, il a été travaillé en faisant, vraiment en travaillant sur les circuits courts, en éliminant le maximum d'intermédiaires, en rémunérant, parce que le prix, je pense, est juste. On rémunère très correctement tous nos producteurs français, puisqu'on source uniquement en France. On a une entreprise qui est pérenne et on a le juste prix pour le consommateur en pratiquant des marges très justes par rapport à ce qu'on peut trouver dans la cosmétique où la marge est au final impactée par de nombreuses campagnes marketing où il y a des égéries où finalement, ces égéries-là représentent à peu près 60% du prix. Donc, voilà, c'est aussi travailler sur une autre façon de communiquer et d'avoir moins de mannequins, moins de greenwashing et de marketing autour de ces marques-là. Alors, avant-dernière question, qu'est-ce qui manque finalement à votre marché pour se révéler aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, vous touchez un certain pourcentage de consommatrices. Qu'est-ce qui lui manquerait à votre secteur pour impacter davantage ? Je pense de l'information, que ce soit, donc c'est peut-être aux communautés de consommateurs à reprendre. Oui, de la prévention au niveau aussi de la santé, des médecins, enfin, je veux dire, toutes les... On le sait maintenant, il y a l'Organisation mondiale de la santé qui a publié énormément de chiffres là-dessus. Donc, c'est de l'information pour des choix après en pleine conscience éclairée. Et vous, selon vous, Fethia, qu'est-ce qui manque au secteur finalement pour se révéler aujourd'hui ? Alors, moi, je voudrais juste donner quelques chiffres. Effectivement, le secteur des cosmétiques bio peut paraître petit quand on compare au secteur cosmétique conventionnel, mais c'est le seul secteur qui a une croissance de 5,6% en moyenne depuis 8 ans. Voilà. Et en 2018, ce marché atteint quand même 8%. Donc, c'est quand même le seul segment du secteur des cosmétiques qui est en croissance. Donc, pour moi, c'est plutôt positif. Après, effectivement, je pense que le consommateur a une grande part de responsabilité. Je pense qu'il faut l'informer des risques qu'il prend, mais je pense qu'il faut aussi être dans une culture de cosmétique bio associée à un côté glam aussi, finalement. C'est-à-dire que si on dit au consommateur « Attention, consommez des cosmétiques bio parce que c'est meilleur pour votre santé et qu'on est un peu dans une communication de peur. » Anxiogène. Anxiogène. D'accord. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas le truc. Moi, c'est vrai que je fais très attention parce que je suis une ancienne junkie des cosmétiques, j'ose le dire. Et c'est vrai que moi, je fais très attention par exemple à tout ce qui va être packaging. Je cuisine beaucoup. Donc, tout ce qui est sensorialité, texture, parfum, pour moi, c'est hyper important. Et c'est vrai que pendant longtemps, on a considéré que les cosmétiques bio, ce n'était pas glam, justement. C'est vrai. En termes de texture, en termes de parfum, on avait des choses, entre guillemets, à envier au mastodonte de la cosmétique conventionnelle. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, on peut faire un cosmétique qui soit bio, qui soit sain, qui soit beau et qui donne envie. Voilà. Super. En tout cas, vous donnez envie. Donc, les deux dernières questions que je pourrais vous poser, l'une et l'autre, c'est la même pour toutes les deux. Allez, un petit conseil, une astuce à donner aux entrepreneurs qui nous regardent ou aux femmes qui souhaitent entreprendre ? Le premier, je dirais, enfin, si j'en donne un, c'est, je pense que l'organisation du travail et surtout, déjà, l'entrepreneuriat au féminin, ça ne s'apprend pas à l'école. Et que l'organisation du travail a été faite par et pour les hommes. Et qu'aujourd'hui, de vouloir entreprendre comme un homme, par exemple, en mettant 80 heures par semaine dans son business plan, c'est, je pense, pas réaliste. Et je pense qu'il faut, du coup, apprendre à mettre son égo au service de l'entreprise en acceptant de déléguer, en acceptant de revoir aussi ses priorités au sein de son entreprise. Et finalement, mettre l'entreprise au tempo de l'entrepreneuriat au féminin. Très bon conseil, c'est vrai. Et Fetia, pour vous, le conseil ? – Alors moi, je pense que je vais faire plus court. Enfin, c'était très bien ce que tu as dit. Mais moi, je pense qu'effectivement, les femmes et les entrepreneurs en général, mais les femmes en particulier, je pense que souvent, elles n'ont pas assez confiance en elles. Voilà. et je pense qu'effectivement, c'est important, bien sûr, qu'elles croient dans leur projet. – Mais elles n'osent pas ? – Voilà. Oui, elles n'osent pas. Ou elles se disent, oui, j'ai cette idée-là, mais je ne sais pas si je vais y arriver, etc. Alors, je dis ça, je suis bien placée pour le savoir. C'est-à-dire que, même si ça fait 10 ans, il y a des semaines plus faciles que d'autres, qu'il y a des semaines où on se dit, c'est bon, je vais tout déchirer. Et puis, il y a d'autres semaines où c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, moi, j'ai envie de leur dire, finalement, croyez dans votre projet, mais avant tout, croyez en vous-même. – Eh bien, ce seront les mots de la fin. Merci à l'une et l'autre pour vos interventions respectives. – Merci, Linda. – On passe tout de suite à la Ministre Réseau. Cette Minute Réseau retrace la rencontre d'Alexandra Lechy, la fondatrice de Tichy, avec les Premières. Il y a un an, alors qu'elle lançait son projet, Alexandra, fondatrice de Tichy, fait la rencontre des équipes Premières Sud. Elle a tout de suite été conquise par leur dynamisme et leur volonté d'aider les femmes dans le développement de leur projet. Alors, venant d'un milieu ingénieur, c'est grâce aux Premières qu'Alexandra a pu obtenir un soutien important en marketing et en produits. Son passage à l'incubateur des Premières a également été un accompagnement précieux et une aide à la décision pour l'avenir de son projet. Aujourd'hui, Tichy est devenue une plateforme qui permet de trouver un professeur en ligne ou proche de chez vous. Pour en savoir plus sur cette plateforme et sa fondatrice, rendez-vous sur www.tichy.fr Merci d'avoir été avec nous. Merci Linda, merci Carole. Merci à vous de nous avoir suivis sur We Do Biz et Demain TV. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Business Woman et entre-temps, n'hésitez pas à liker nos pages Facebook et YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada et Demain TV. Sous-titrage Société Radio-Canada et Demain TV.